Vous avez des micros, c'est vrai que vous avez choisi de nous livrer une expérience incroyable. Le sujet que vous nous proposez ce matin, Simit et réalité, du digital, je vais y arriver, learning, merci. Alors, vous allez tout nous dire, le pour, le contre, ce qu'il faut savoir, ce que vous pensez. Et on est vraiment avec vous, n'est-ce pas, Laurent et Michel, dans l'interactivité. Je le disais tout à l'heure, quand on était tous les trois ensemble, c'est une sorte de spectacle que vous nous réservez. Il y a des surprises, il y en a plein. Je le sais, je connais le sujet, évidemment, donc je ne vais pas tout raconter et je vais vous laisser le dire. Mais il y a vraiment des surprises. Alors, comment ça marche ? Comment on fonctionne ? Il y a des tablettes qui sont là, des iPads pour réagir, pour vous permettre de poser des questions à tout moment, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc, juste pour refaire le fil, l'an dernier, avec Laurent, nous avions préparé une présentation, nous avions déroulé. Et dans cette présentation, il y avait plus particulièrement une partie sur les grandes tendances. Il s'avère qu'à l'issue de cette présentation, on a eu des échanges avec les uns et les autres très, 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 très intéressants. Et on a pris le parti cette année de refaire une présentation tournée, non plus seulement sur la vision du learning, mais cette fois-ci, en prenant chacune de ces tendances et en vous les partageant avec vous. Donc, on a voulu cette intervention la plus interactive possible. Donc, c'est pour ça qu'on vous a distribué des petits iPads sur chacune des tables. Vous les avez, vous allez les avoir. Voilà, vous allez les avoir. Elles ne sont pas loin, ces tablettes. Pardon. Alors, ma recommandation, c'est de ne pas les mettre tout de suite dans vos sacs. D'une part, parce que vous allez vraiment en avoir besoin pendant l'intervention. Donc, attendez au moins la fin. Néanmoins, à la fin, comme c'est L'Oréal qui les fournit, si vous voulez vraiment les garder, je vous laisse. Il faudra voir avec Yannick. Et Laurent. Donc, je suis Michel Tirapouno. Je dirige le secteur luxe et cosmétique pour Cross Knowledge. À ce titre, j'ai le plaisir d'accompagner et de participer à la stratégie learning de L'Oréal depuis plusieurs années. Je vais vous présenter une personne très importante également avec qui je collabore au quotidien. J'ai perdu Clémentine. Ah, mais voilà. Je vous présente Clémentine Tenet, qui est directeur de mission et qui, au quotidien, anime les différents projets que nous menons avec L'Oréal. Notamment, les projets élaborés avec l'équipe de Laurent. Bonjour. Pour continuer la présentation, donc Laurent Rech, L'Oréal. Et je m'occupe chez L'Oréal de ce qu'est le métier learning. Alors, c'est un positionnement un peu particulier, mais c'est l'accompagnement finalement dans le monde entier de la stratégie, de la vision learning, des équipes learning dans le monde. Et avec un focus aujourd'hui sur comment on peut réinventer la pédagogie dans notre entreprise, on a un projet social, un projet d'entreprise qui est, finalement, se résume aujourd'hui dans un chiffre assez simple qui est, en même temps que tout le développement de nos talents, on a pris une orientation learning for all et qui est en lien avec le programme humaniste de l'entreprise qui est Sharing Beauty with All, et derrière ce programme, c'est apporter le learning au plus grand nombre. Donc on a pris un engagement social, social et actionnaire finalement, d'avoir à l'échéance de 2020 la capacité de former chaque année 100% de nos collaborateurs. Donc 100% de nos collaborateurs avec différents formats, différentes modalités, et c'est pour ça qu'on emporte également avec mon équipe toute la partie digital learning et nouveaux modes de prescription. Donc vous avez en intervention avec moi aussi ce matin, Yannick Paul, qui est le chef de projet et le manager de cette partie digital learning. Et vous avez d'autres personnes, je fais un clin d'œil à Fédérica dans mon équipe, qui s'occupe de tout ce qui est professionnalisation learning. L'idée ce matin avec vous, c'est qu'on a une heure, une heure et quart pour passer, on a pris six mythes du digital learning, et c'est d'être un peu provocateur sur chacun des mythes, et d'essayer d'être en interactivité avec vous. Donc se dire, sur un mythe, on va affirmer un mythe, on va essayer de le travailler ensemble, on va vous interroger ensemble avec les tablettes, ou directement dans la salle si vous voulez prendre des micros, et avec l'aide. Je vais en donner un à Dominique, qui est là, Dominique Boulier. Ça vous fait réagir, j'en suis sûr, Dominique. Et on va être finalement très bien entre l'intervention de Dominique et les grands sujets qui étaient ouverts, et Nicolas qui va ensuite nous parler Serious Game. Si on prend, juste pour poser le décor, parce qu'en prenant six mythes, on a voulu travailler six sujets différents. Les sujets, je vais les passer très rapidement pour qu'on rentre dans les mythes. Il y a un sujet autour de la vidéo. On a parlé, j'ai retenu sept minutes d'attention, maximum sept minutes sur une vidéo. J'avais déjà entendu, voilà, sur les moins de 16 ans, c'était six minutes, je crois, l'attention maximum qu'on peut avoir. Mais vidéo, est-ce que ça peut apporter quelque chose en pédagogie ? Deuxième sujet, le game. On parle de gamification, qu'est-ce qu'on peut faire avec le jeu ? Troisième sujet, mobilité, mobile. Pareil, autre citation que j'ai gardée, retweetée, qui était la plateforme de demain, elle est définitivement peut-être mobile. On va voir ce sujet. Quatrième sujet, le social. Le social, le mentoring, les pairs. Est-ce qu'on peut faire pareil, avoir une performance pédagogique avec le social ? Cinquième sujet, on en a déjà beaucoup parlé, on en a parlé ce matin, ça va être les MOOC. Et le sixième, j'ai pas encore entendu le terme, mais du coup on va peut-être ouvrir, c'est un terme qui apparaît de plus en plus, qui est le terme de Fab Lab. Alors je ne sais pas si ces six termes vous parlent, si ces six sujets sont des sujets que vous avez peut-être déjà abordés, mais vous allez avoir l'opportunité finalement de vous exprimer et de challenger ces six sujets et sur les mythes. Alors pour démarrer, on va prendre le premier. Alors formuler comme un mythe. Donc si on prend la vidéo et qu'on formule la vidéo comme un mythe, c'est regarder une vidéo de cinq minutes, c'est au mieux de l'information. On entend souvent, on ne peut pas apprendre en cinq minutes et on ne peut pas apprendre en cinq minutes de vidéo. Donc, on vous a dit qu'on était interactifs. On vous demande votre avis. Alors allez-y, directement sur les iPads. D'accord, pas d'accord ? Alors, c'est collaboratif à une table. Vous devez vous mettre déjà d'accord à une table pour savoir ce que vous voulez répondre. Vous l'avez là. Regardez une vidéo de cinq minutes au mieux de l'information. Donc on a douze iPads dans la salle. Quand on arrive à douze, on est bon. Il va falloir donner le chiffre. Michel et Laurent, il y a un chiffre qui va apparaître. Alors, allez-y, positionnez-vous. Ah oui, mais il faut qu'on ait du rythme. C'est un chiffre, une moyenne qui va apparaître, c'est ça, l'écran ? Laurent, on va savoir. Leur avis, oui. Mais il y aura un chiffre. Oui, oui, c'est leur avis. Alors, il nous en reste une ou deux tablettes. On va clôturer si vous répondez. Allez-y. Plutôt d'accord. Il nous reste une. Allez, fini. Allez, go. Alors, plutôt pas d'accord. Alors, si j'interprète votre résultat, finalement, le consensus est assez... Le consensus a tort. Mais c'est ça qui est intéressant avec des mythes et jouer avec des mythes. Donc, dans la salle, vous n'êtes pas d'accord. Ça veut dire que ce n'est pas de l'information. Donc, on pourrait former peut-être avec de la vidéo. Alors, si on rentre... Yannick, je vais passer la parole. En fait, sans faire du grand storytelling, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a deux semaines. Donc, je venais d'acheter une Smart et puis, j'avais laissé un truc branché sur l'allume cigare et là, je me retrouve fin fond de mon parking sans batterie. Donc là, j'ai dit, bon, OK. Réflexe d'une voiture normale, je me dis, je vais aller chercher la batterie devant. Sauf que c'est une Smart, ce n'est pas une voiture comme les autres. Donc, à ce moment-là, je commence à chercher devant, je commence à chercher derrière parce que le moteur est derrière et je ne trouve rien. Donc, je me dis, comment je vais faire, sachant que je n'avais pas la notice avec moi, pour trouver l'endroit et voir comment changer ma batterie. Et donc, c'est là où on se dit, si à bien un moment, mon smartphone, il a intérêt à être smart, c'est maintenant. Donc, j'ai commencé à chercher sur YouTube, sur un blog, etc., etc. Et finalement, j'ai trouvé le blog d'un bricoleur anglais qui a, en fait, décrit, filmé les vidéos, le process pour entretenir sa voiture. Alors, la Smart ou d'autres voitures. Et puis, en fait, en 30 secondes, je suis tombé sur la vidéo qui me montrait que la batterie sur une Smart se trouve sous le tapis du siège passager. Donc, moi, j'ai appris quelque chose, en fait, à ce moment-là. Je ne sais pas vous, mais ce n'était pas naturel. Et donc, en fait, c'était, pour moi, c'était une expérience, quelque part, me dire, j'ai un problème, je cherche une solution, j'y vais via mon mobile, et la solution, en fait, elle est vidéo parce que c'est très visuel et c'est beaucoup plus efficace que si j'avais eu tout un manuel avec des choses écrites pour montrer la place d'une vidéo. Donc, ça, c'était ma petite expérience que je voulais partager avec vous. Et ça me permet d'enchaîner, en fait, sur la Khan Academy que vous connaissez tous déjà et, en fait, qui a ce slogan « You can learn anything ». Et, en fait, ce qu'on trouve génial dans ce principe-là, c'est de se dire « Ok, peu importe votre background, grâce à la vidéo, peu importe le sujet, peu importe le niveau auquel vous démarrez, le support vidéo ne permet pas de tout faire, mais il permet quand même d'apporter pas mal de théories et pas mal de concepts qui sont assez visuels. Et en termes de tendance, on va en parler, les MOOC, la vidéo, le mobile, etc. Et ça, en fait, pour nous, c'est vraiment une des très bonnes illustrations de format vidéo qui répond directement à des besoins. Laurent ? Pour enchaîner, autre format vidéo que vous connaissez et, alors là, on vous livre, c'est une expérience l'oréale qu'on utilise beaucoup et de plus en plus en interne. TED, vous avez le droit, vous connaissez certainement TED, il y a des speakers. Et, alors là, on est un peu plus loin des 7 minutes, on est à un format de 18 minutes. Et on voit que les gens ne décrochent pas. Donc, ça veut dire que, derrière la vidéo, on peut vraiment, peut-être, apprendre quelque chose, y compris d'épargner sa smart, on peut exposer à quelqu'un qui vous raconte une histoire, qui vous fait partager son témoignage, apprendre, découvrir quelque chose. Et là, quand la personne est passionnante, il y en a une qui est très connue, du général McCarthy, qui explique le leadership vu sous l'angle de l'armée américaine. C'est 18 minutes, absolument passionnant. C'est une plateforme, sachez que vous avez le droit, les uns et les autres, de diffuser TED en interne. C'est dans leur condition générale d'utilisation. Donc, nous, dans notre plateforme de formation, on intègre des formations TED. Autre exemple de vidéo. Alors, c'est une vidéo qu'on a faite en interne L'Oréal. Alors là, on bascule dans un autre environnement. On n'est pas dans le vrai, l'humain, on est dans le dessin animé, on est dans l'animation. Ça, c'est un extrait très rapide d'une série qu'on vient de faire en interne L'Oréal. Et c'est un travail fait avec, justement, Félérica Lenzi dans mon équipe. De six vidéos qui permettent d'expliquer au monde entier les grands concepts de la pédagogie. Alors, on va aller sur les styles d'apprentissage, on va aller sur le conflit sociocognitif, on va aller sur le continuous learning. Et notre idée était comment diffuser au monde entier qu'on ait comme cible les RH, qu'on ait comme cible les professionnels du learning ou qu'on ait comme cible le learner ou le manager. On a choisi un format, vous voyez, très différent, un peu décalé, format dessin animé, ça passe dans toutes les cultures du monde entier. Et c'est des petites vidéos qui font 3-4 minutes juste en étant animées et diffusées dans le monde entier comme ça. Autre exemple de vidéo. Michel. Donc, chez Cross Knowledge. Inspiré de résultats de workshops que nous avions fait à l'époque avec L'Oréal, justement. Bon, pensez-vous. Voilà, donc vous l'avez compris, nous avons créé cette nouvelle génération de modules de e-learning basés sur les codes de la série TV qui permettent en fait de travailler davantage sur le transfert des savoir-être, des postures en fait pour l'ensemble des collaborateurs. C'est-à-dire qu'on va rendre l'expérience beaucoup plus immersive, beaucoup plus interactive également, amener les différents personnages à vous faire également des feedbacks directs sur les réponses et donc générer comme ça davantage d'empathie, davantage de transferts de positionnements, de prise de position en fait de la part des collaborateurs. Laurent. Donc, conclusion, vous étiez parti sur de ne pas être d'accord avec ce mythe et certains étaient d'accord, 20% de la salle étaient d'accord. Moi, je suis persuadé qu'on peut apprendre avec la vidéo, c'est pas juste de dire on peut apprendre ou pas apprendre avec la vidéo, c'est de l'information ou c'est de la formation, c'est vraiment ce qu'on en fait, c'est comment on l'intègre à des dispositifs, c'est comment on en parle derrière, comment on fait la remédiation autour de la vidéo et un peu en conclusion de cet aspect vidéo, c'est de se dire voilà, il y a certainement la vidéo aujourd'hui énormément de formats très différents, on peut aller de la vidéo de 5 minutes, on peut passer par l'animation, on peut utiliser le storytelling, aujourd'hui dans d'autres sujets on va utiliser la vidéo interactive par exemple pour former à la détection de la corruption chez nous et j'avais trouvé ce commentaire qui était de se dire la vidéo peut être à part moment parce qu'elle va expliquer pas à pas lors d'une animation peut devenir une espèce de prothèse cognitive pour aider un apprenant à comprendre, à découvrir un processus dans un pas à pas certainement extrêmement pédagogique. Réaction ? Une ou deux ? Envie ? Allez, j'ai un micro, je viens vers vous, on en a même deux dans la salle. Monsieur, on vous écoute, qui êtes-vous d'abord ? Présentez-vous et on vous écoute. Paul-Henri Fallour chez l'Electrique. La partie information, on voit très bien ici à ce niveau-là la question est un petit peu biaisée parce que c'est vrai que l'exemple de la voiture était plus lié à l'information, on recherche à une information particulière pour trouver où était la batterie. Est-ce qu'on peut pour autant dire que c'est de la formation ? Voilà, donc la formation doit, le parallèle, enfin la pastrelle entre les deux est très fine donc c'est pour ça qu'à mon avis la partie vidéo est plutôt transverse par rapport à ces éléments-là, permet justement le lien ou un passage plus facile entre la partie information et formation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout à fait. Alors après, sur la Smart, au final, il est monté en compétence parce que demain matin, il a à nouveau le problème, il sait où est sa batterie. Donc on peut se dire que sur cette petite capsule, il est monté en compétence. On regarde la Khan Academy, la moindre petite capsule pédagogique sur la Khan Academy vous fait monter en compétence, vous apprenez. Après, c'est de se dire voilà, faisons pas de jugement, de mon point de vue, faisons pas de jugement rapide sur la vidéo. La vidéo peut être un vrai bon levier, est un média qui est extrêmement apprécié. Aujourd'hui, sur la plateforme de formation L'Oréal, c'est un des premiers médias. ça arrive devant le e-learning très classique ou des fois trop classique et on voit, c'est une demande, c'est une demande qu'on se renouvelle aujourd'hui sur les formats des vidéos, d'où la recherche avec des animations, d'où la recherche avec de la vidéo interactive parce que c'est un format aujourd'hui apprécié, consommé, attractif et dans les codes aujourd'hui de la consommation. Sujet suivant ? Sujet suivant, le mythe... Ah, il y avait une autre question. Excusez-moi. Bonjour madame. Merci beaucoup, Philippe. J'ai une question, est-ce que... Que vous oubliez, c'est super. Non, j'ai une question, est-ce que selon vous, la vidéo, il y a des limites dans ce qu'on peut apprendre par la vidéo ? Tout simplement. Est-ce qu'il y a des sujets d'apprentissage qu'on ne peut pas traiter ? Alors, certainement, peut-être. En tout cas, ce n'est pas ceux sur lesquels nous, on a été en écueil aujourd'hui. On arrive à aller, je vous dis, sur des sujets très très larges et que ce soit des sujets de procédure, de processus, de démonstration, des sujets de sensibilisation. Par moments, ça peut être juste une prise de conscience, une découverte et on va aller au temps de... la culture d'entreprise vers les sales pour des marketing, des marketeurs faire découvrir des nouvelles tendances. Donc, non, j'aurais tendance à dire qu'on est extrêmement ouvert et aujourd'hui, on voit que Google et YouTube sont les plateformes les plus vues et YouTube doit être la deuxième ou troisième plus consultée de tous les sites d'Internet possibles et imaginables. En fait, sur le sujet, notre conviction, ce n'est pas tant de dire qu'il y a une réponse universelle. La vidéo n'est pas la réponse immédiate, même si on a un désir d'instantanéité de plus en plus important, que ça répond bien à cette demande-là. Sur certaines thématiques, il faudra peut-être combiner tout simplement de la vidéo avec, entre guillemets, du quiz plus classique, voire un exercice de coaching. Mais en tout cas, ce média qui se démocratise, qui est de plus en plus facile en termes de... Enfin, pour ceux qui ont monté un peu de vidéos il y a encore 5 ans, c'est un cauchemar de trouver le bon format, de retrouver derrière les bons codecs, de les diffuser correctement dans nos organisations. Aujourd'hui, il est très facile d'encapsuler des vidéos dans des supports et de se servir de ce levier-là pour dynamiser un peu ce que vous voyez dans notre présentation. Deuxième sujet, le jeu. Alors, mythe numéro 2, affirmé comme ça, le jeu, c'est pas sérieux et ça n'attire que les jeunes geeks. C'est souvent quelque chose qu'on entend. C'est souvent, moi, une contrainte à laquelle je suis confronté d'entendre ça de mes clients internes ou du business. Je vais juste vous raconter, c'est un parti pris qu'on a choisi ensemble, mais c'est de partir de certaines anecdotes. Alors, après, la Smart Donate et Nick, je voulais juste vous raconter le jeu à la maison, chez moi. Alors, il n'y a pas vraiment de jeu de guerre et ça, c'est pas un sujet vraiment attirant, peut-être, pour le reste de la famille. J'ai une fille de 13 et un garçon de 16. La seule Game Boy à la maison, les enfants sont fous furieux parce qu'elle appartient aux parents et elle n'appartient pas aujourd'hui encore aux enfants. Par contre, ils ont des tablettes, ils peuvent jouer. Le dernier élément que je voulais partager avec vous, ça, c'est pour ceux qui connaissent, c'est Game Center, c'est le classement sur les iPhones, les iPads des gens qui jouent. Et ça, c'est le classement de la maison. C'est le classement de la maison. En haut, c'est ma femme. Derrière, c'est une amie. Ensuite, c'est mon fils et ensuite, c'est moi. Et on s'aperçoit que c'est pas ouvertement l'ordre auquel on se serait attendu et tout le monde ayant quand même assez accès facile. Donc la question que j'avais envie de vous poser liée à ça, ça va être une question de rapidité. Alors, j'anticipe, on va vous la poser, quand on va la déclencher, c'est ceux qui gagnent, c'est les premiers qui trouvent. D'accord ? Quel est l'âge moyen du gamer type en France ? C'est parti. C'est parti. Donc, c'est qu'un chiffre. On vous demande un seul chiffre. Vous aurez le résultat sur l'écran de gauche. H moyen. Allez-y. Deux tentatives. Trois tentatives. Cinq. Alors, vous avez du mal à trouver. Allez-y, allez-y. C'est tant que vous ne trouvez pas, vous avez le droit de resoumettre. Quatorze. Oui, oui. Là, ce coup-ci, il y a une bonne réponse et c'est au premier qui trouve. Ça y est. Alors, table 8, c'est qui ? Table 8. Vous avez le numéro de l'iPad. Elle est ici, la table 8. Levez votre main. C'est qui les 8 ? Elle est ici. C'est vous ? Voilà. À côté de la caméra. M. McDonald's. Alors, je vous récupère. Vous voyez, du coup, l'attrait du jeu quand même. Instantanément, on arrive à se prêter assez facilement. Donc voilà, on voit les gagnants, c'est eux, c'est la table 8. Juste un sujet, alors, c'est intéressant, 41 ans. On voit qu'il a fallu quand même, je ne sais plus combien, voilà, 23 tentatives pour trouver 41 ans. Donc vous allez peut-être démarrer peut-être un peu bas. Là, je vous ai repris, c'est le profil des joueurs aux US. C'est sorti assez récemment, c'est le Washington Post. Ce qui est passionnant, c'est de regarder, alors, vous voyez, quand on parle des jeunes entre 10 et 25 ans, c'est 15% des gamers. Par contre, quand on regarde les femmes entre 51 et 65 ans, c'est aussi à peu près 10%. La même chose vue en France, parce que là, vous allez me dire, c'est les Américains, c'est peut-être différent. La même chose vue en France, ça donne ça. En fait, le joueur type, c'est une femme. Elle a 41 ans. Et pour 52% des gamers de jeux vidéo, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas le tac au tac ou ce n'est pas la française des jeux, c'est vraiment le jeu vidéo. 52% des joueurs de jeux vidéo sont des femmes. C'est juste pour vous dire, des fois sur le jeu, on peut avoir des vraies idées, peut-être des fois arrêtées, préconçues, et qu'aujourd'hui, alors pourquoi 41 ans ? Parce qu'on voit que c'est les personnes qui sont nées un peu avec les premiers jeux, c'est qu'elles avaient 18 ans, 16 ans, 18 ans quand les premiers jeux vidéo apparaissaient. Et les femmes, et y compris aujourd'hui, j'ai fait un parallèle en disant il n'y a pas de jeu de guerre, Ubisoft vient de sortir Assassin's Creed, qui est un jeu qui se passe dans Paris de la Révolution, c'est énormément acheté par des femmes. Aussi. Ce n'est pas pour leurs enfants, c'est pour elles. Sujets l'oréal autour du jeu, plusieurs. je vous ai dit, par exemple, la corruption, on essaie d'y aller avec de la vidéo interactive, on a un deuxième sujet en ce moment, qui est comment former les commerciaux du monde entier aux droits de la concurrence. ça va être avec un serious game dans un univers très comics, BD, et on va pouvoir les former comme ça, avec de la vraie gamification sur de l'incentive, de la manière de gagner, de prendre des décisions, des vraies décisions. Et la corruption, ça démarre juste, vous êtes face à un douanier qui vous demande 20 euros pour dédouaner vos produits l'oréal que vous avez dans votre sacoche. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous dites 20 euros, je vais louper ma réunion, je les paye, je les paye pas. Ça démarre avec cette situation-là. Et on peut se dire que ça peut démarrer avec ça, la corruption. Autre sujet de gamification chez l'oréal, c'est ce que vous utilisez ce matin. C'est une box qu'on a développée avec un autre prestataire. Et l'idée qu'on a, c'est aujourd'hui, on déploie ça dans nos séminaires. Et c'est une manière d'apporter une autre façon de faire aussi le présentiel. C'est-à-dire que le digital, c'est pas juste le digital tout seul face à son ordinateur. Le digital, ça apporte aussi plein de choses en présentiel. Et en présentiel, ça apporte de l'interactivité, ça apporte aussi, on verra sur d'autres questions, une trace. Donc tout ce qu'on peut faire comme activité, on en garde la trace du séminaire. Ça aide à la formalisation, ça permet surtout de collaborer, ça permet surtout à ceux des fois qui ne s'expriment pas en formation et dans des groupes de pouvoir s'exprimer. Donc aujourd'hui, on a un vrai enjeu et on a un objectif qu'on s'est donné un peu symbolique qui va être, en 2015, d'avoir 1000 sessions, donc on fait à peu près 7 à 8000 sessions dans le monde. On veut avoir un objectif de 1000 sessions qui vont être digitalisées avec ce type d'activité pédagogique. À nouveau, c'est pas juste pour jouer avec ça, c'est à chaque fois que l'activité apporte un plus pédagogique, là, elle a intérêt. si ça ne devient que du jeu pour le jeu, le joueur décroche. Le joueur décroche, effectivement, la gamification, c'est aussi, chez Cross, de travailler sur d'autres leviers, au-delà du côté ludique, purement ludique, mais c'est également de valoriser les collaborateurs, donc l'aspect rewards. Certains d'entre vous sont certainement contributeurs sur TripAdvisor, par exemple, on va pouvoir mettre en place des badges, on va pouvoir également identifier par cooptation d'autres personnes des compétences, on va pouvoir organiser des challenges pour travailler sur le levier du côté compétiteur de certains collaborateurs, et donc mettre en place comme ça tout un dispositif qui va rendre davantage ludique, mais également qu'il va donner beaucoup de visibilité aux collaborateurs les plus motivés, les plus contributeurs. Alors, juste pour conclure sur cet aspect gamification, c'est effectivement très divers. Il y a beaucoup encore de stéréotypes ou d'images à intégrer, et ça permet avant tout aujourd'hui d'attirer le learner, de le rendre beaucoup plus immergé dans cette expérience d'apprentissage, et j'aime souvent répéter avec nos différents partenaires et clients que si la plupart d'entre nous dans cette salle sommes, entre guillemets, des migrants, c'est-à-dire que nous avons tous découvert en grandissant le Commodore 64, l'Atari, la NES, la PlayStation, j'étais déjà jeune adulte, etc., la génération qui arrive derrière nous ou qui est déjà en fait dans nos organisations, sont nés avec le jeu, avec les consoles, avec l'entertainment au sens large. Mite suivant, se former sur mobile, c'est impossible avec tous ces formats différents. effectivement, quand on regarde ça sous cet angle-là, ça se complique. Ça se complique parce que les écrans se multiplient. Donc, si on reprend, ce sont les chiffres médiamétrie France, on a 7 millions sur la France de jeunes de 15 à 24 ans sur 43 millions d'internautes. 96% sont équipés d'un ordinateur, 90% d'un téléphone mobile, 27% d'une tablette, 34% d'un téléviseur connecté. Quand vous faites la somme des pourcentages, vous avez compris qu'on dépasse largement les 100% et effectivement, se dire qu'on va chercher une cible avec un format unique, ça devient extrêmement compliqué. J'ai envie de vous amener de l'autre côté. Et là, si on raisonne davantage usage de ces fameux écrans, finalement, ce dont on se rend compte, c'est que l'accès à Internet ne se fait pas via un device unique mais se fait en réalité avec différents médias. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il y a une réelle complémentarité plus qu'opposition entre ces fameux écrans. Et tout ça, tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on va être dans une problématique d'instantanéité d'accès à l'information. Dans la journée, cette courbe n'est plus nécessairement totalement vraie ou aussi accurate. Elle évolue beaucoup avec le temps, avec l'évolution également de ces différents devices. On a tendance à dire que le mobile est très utilisé au petit matin. Dans la journée, on est davantage sur des écrans standards de type laptop et finalement, sur la fin de journée, on utilise énormément les tablettes. On est en pleine journée, vous avez des tablettes sur toutes les tables. Voilà. Là, en fait, c'était l'illustration du sujet mobile sur notre LMS. Ça, c'est la home page de notre portail. Et en fait, on l'a changé au mois de juin dernier parce qu'on avait une ergonomie qui était pensée PC avec des titres assez petits. Et puis, on s'est dit si on veut aller sur les tablettes et encore plus sur les smartphones, il faut que les gens puissent cliquer avec leurs doigts et pas en étant hyper précis à la souris. Donc, du coup, ça nous a amené à repenser complètement le design et aller sur des tendances des sites web qu'on voit aujourd'hui qui doivent être utilisés quel que soit le device avec des grands carrés. Donc, du choix d'image, de la couleur, des grands carrés et quelque chose qui est facilement utilisable par quelqu'un avec son pouce, avec son index sur son téléphone. Donc, pour nous, c'était déjà ça dans le portail et ensuite, en termes de contenu, une fois que je clique, je suis sur le portail comme ça et que je vais cliquer par exemple sur, vous voyez, les quatre boutons en haut, derrière, en fait, nous, ce qu'on met en priorité dans les formats, c'est déjà, quand on parle de mobilité, partir sur de la vidéo parce que quand vous êtes sur de la vidéo, vous n'avez pas les problèmes, c'est du flash, c'est du HTML5, etc. Donc, c'est déjà aller sur la vidéo, aller sur des PDF parce que quand on parle de offline, de learning offline, le PDF, ça reste quand même super parce que je prends le document, je le télécharge, je le mets dans mon téléphone et je prends le métro, même si je n'ai plus de réseau, je suis capable de lire mes 10 pages si j'en ai 10, 20, etc. Et puis, petit à petit, pour nous, ça se traduit comment ? Ça se traduit par du design de module et learning, donc du vrai module, score, etc., avec du tracking, du quiz, etc. Sauf que la vraie règle de design, maintenant, c'est mobile first. Donc, de la même façon que pour la home page, on va faire des grandes zones cliquables et plus de la question à choix unique où il faut avoir une épingle à la place du doigt pour aller sélectionner la première réponse. Donc, c'est par exemple, vous voyez sur l'appli que vous avez entre les mains avec la tablette, elle a été redesignée et elle marche aussi sur téléphone avec un design qui s'adapte à votre device. Donc, même si vous êtes en portrait sur le téléphone, la première version ne marchait pas où il était très difficile à manipuler sur les téléphones, mais maintenant, en fait, vous prenez un smartphone, alors le Blackberry, ça reste compliqué, mais on va dire un smartphone, ben maintenant, on peut cliquer et demander aux gens qui viennent dans nos séminaires de venir avec leur téléphone, de ne plus avoir besoin de gérer les flottes d'iPad, etc., surtout quand on les a pour 5 jours. Là, on vous l'a fait parce qu'il faut que ça aille vite et on vous a que pendant une heure, mais quand vous avez 5 jours, ça vaut le coup. Et voilà, la vraie règle, c'est mobile first. Et du coup, on est en train de redesigner tous nos nouveaux modules de e-learning, au sens classique, avec cette règle-là. Donc, l'application chez CrossMail, c'est une première version d'une application mobile qui permet la lecture de PDF et de vidéos avec une version en 2015 qui va arriver au premier trimestre sur une expérience enrichie et offline. pour conclure sur ce mythe, aujourd'hui, le mobile, c'est un peu l'extension de votre vie, c'est votre boussole, c'est votre pense-bête, c'est votre meilleur moyen de communication et d'échange, mais aussi, et de plus en plus, c'est votre compagnon d'apprentissage. Et ça, en fait, on voit avec les nouvelles technologies, la facilité d'accès, la simplicité. que, en fait, vous avez accès tout le temps, partout, à la formation. Et donc, ça libère complètement le potentiel d'apprentissage. Et donc, du coup, aujourd'hui, je vis une situation professionnelle à un moment donné, je vais avoir des questions qui vont remonter de cette situation professionnelle et immédiatement, j'ai mon smartphone ou ma tablette et je vais pouvoir valider ce que je suis en train de ressentir, répondre aux questions que j'ai et donc transférer la compétence. Donc, si on a une chose à retenir et c'est ce que disait Michel aujourd'hui, en fait, vous avez l'attitude grâce au mobile. Réaction par rapport au mobile ? Est-ce qu'on ne vous a pas demandé ? Est-ce que vous avez... C'est un sujet ? Ce n'est pas un sujet ? J'aimais beaucoup le commentaire qui était de dire aujourd'hui, le mobile, ce n'est pas juste peut-être se dire que c'est responsif mais ça demande de repenser aussi la pédagogie et la manière d'apprendre autour de ressources mobiles. Dominique, vous voulez réagir justement sur cet outil-là ? Un petit commentaire, ça vous inspire ? Dominique ? Je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit mais en bouclant avec ce qui a été dit précédemment sur la vidéo, il est clair que d'une part ces formats-là aussi doivent être réécrits y compris, c'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer seulement porter des formats qu'on a fait ailleurs pour les porter directement sur le support mobile tel quel d'une part et il faut bien comprendre qu'on est quand même dans des situations où justement il y a des grains de connaissances qu'on a dit sur la vidéo précédemment, on a parlé des grains mais l'important ça fait déjà 15 ans qu'on faisait ça c'est la granularisation et de la scénarisation la scénarisation c'est le parcours pédagogique et dans l'environnement mobile c'est quand même plus compliqué parce que précisément vous ne pouvez pas espérer des moments d'attention qui permettent d'enchaîner des parcours donc il faut anticiper sur ces situations-là qui ne sont plus du coup il faut écrire des scénarios de situation d'usage etc qui prennent en compte cette expérience dans sa globalité avec ses atouts mais aussi avec ses limites il ne faut pas non plus faire attendre de l'expérience mobile exactement les mêmes résultats que d'une autre tout à fait on vous écoute alors mythe suivant donc le mythe suivant c'est le collaboratif c'est bien mais qui valide les contenus ? c'est Laurent qui répond c'est moi qui répond on parle beaucoup de social on parle beaucoup de social learning on voit ses démos on essaye de beaucoup de parler d'apprendre avec ses pairs apprendre des autres moi j'ai envie de vous poser une question alors je vous ai repris une citation c'est aussi vous donner un peu la culture learning L'Oréal c'est des panneaux c'est des affiches qu'on a fait qu'on a dans nos salles de formation de training et François Dalle était un des patrons historiques de L'Oréal et c'est pour ça que c'est une situation qu'on aime beaucoup et qu'on utilise dans les situations d'apprentissage la question qu'on a envie de vous poser donc c'est à nouveau avec vos tablettes c'est la dernière fois que vous avez appris quelque chose c'était comment et avec qui donc là c'est autre modalité c'est en texte et vous tapez texte libre vous me racontez succinctement et vous pouvez raconter plusieurs idées à chacune de vos tables rapidement c'était comment avec qui là on compte pas on écrit là on écrit là on change de modalité on écrit merci merci Sous-titrage ST' 501 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 et de la méthode Sous-titrage ST' 501 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 On a connecté Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On ne va pas pouvoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a inclus les managers Sous-titrage ST' 501 Dans la boucle S'il vous plaît On a développé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'est pas la réponse La technologie Sous-titrage ST' 501 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 de l'entreprise est découpée en plusieurs maillons comme toute chaîne de valeur et que la valeur perçue par le client final ou le service que vous apportez finalement au client c'est la somme des différentes étapes de cette chaîne de valeur et qu'en règle générale si vous n'assurez pas qu'il y a une coopération maximale entre les différents maillons vous perdez à un moment donné la valeur perçue parce que chacun se refile le bébé et que plus personne n'est à la fin responsable de ce qui n'est pas fait et le troisième point c'est qu'on avait une volonté quand même de développer des nouveaux modes de formation en particulier et d'éducation et de se pousser sur le sujet du digital les chiffres sont ceux-ci c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut parler d'une expérience qui a plutôt été performante ou qui a bien marché surtout que vous les avez tenues en haleine pendant un certain nombre de jours je vais vous expliquer ça je vous ai dit on a 14 000 personnes dans l'entreprise 14 000 salariés dont 3 000 qui sont des commerciaux ces 3 000 commerciaux ont déjà des formations aux compétences de relations clients donc on a dit qu'on n'allait pas les cibler on a ciblé 11 000 collaborateurs sur ces 11 000 collaborateurs on a eu 7 000 inscrits et donc on en a un peu plus qui finalement les 50% c'est à dire que sur les 7 000 inscrits on a eu 5 000 qui ont participé à 5 semaines de formation sous une forme de jeu vidéo et j'ai bien 5 semaines je vais revenir dessus on a eu donc 5 000 joueurs on a fait 120 000 dialogues donc 120 000 dialogues ont été joués durant 5 semaines et on a téléchargé des fiches pédagogiques je vais revenir dessus en fait le principe c'était deux choses c'est un, on a construit un référentiel de compétences on est dans de la formation donc le but du jeu c'est quand même à la fin de ça qu'on apprenne quelque chose donc on s'est dit sur quoi devons-nous faire apprendre les gens dans la relation client alors un référentiel de compétences assez basique comprendre le client s'adapter au client et développer une relation avec le client et comment l'entretenir cette relation là on a construit par rapport à ça en fait c'est pour ça que vous parlez de la télévision 5 semaines pédagogiques qui sont 5 semaines de type 5 saisons d'une série télévisée donc la première une chose assez simple la première vous êtes il y a comme actuellement dans le sud de la France enfin pas aujourd'hui mais il y a quelque temps une inondation il y a un arbre qui s'écroule dans votre jardin vous avez donc ça c'est la première semaine la semaine d'après on est dans l'assurance donc malheureusement les catastrophes sont au rendez-vous je ne vous parlerai pas de parfum de machin moi je suis désolé mais quoique s'il avait eu une assurance 0 km pour sa smart il n'aurait plus besoin de trouver la truc mais bon ça c'est autre chose il y a effectivement vous êtes un kiné et vous allez au ski et vous cassez un bras donc vous ne pouvez plus exercer votre profession j'ai madame X ou monsieur Y qui vont faire une exposition de tableaux donc comment fait-il pour assurer ses oeuvres d'art etc donc 5 semaines 5 contextes différents donc c'est vraiment de la même façon qu'une série télé vous vous mettez dans une logique où vous avez toujours un ou deux personnages principaux qui sont vos clients vous vous êtes la personne de chez AXA et vous avez des dialogues avec ces personnes là tous les jours de la semaine tous les jours de la semaine un dialogue différent ou deux dialogues différents et chaque dialogue ne dure pas plus de 5 minutes format court on en revient à ce que vous disiez Dominique ce qui veut dire que les collaborateurs qui jouaient jouaient au maximum 10 minutes par jour et ça c'est on en reviendra tout à l'heure mais on reprend ce que vous disiez tout à l'heure ou ce que Laurent et l'équipe Grossnolèges disaient tout à l'heure c'est le format court et à mon avis une des vraies une des vraies clés de cette réussite là c'est à dire que les gens pouvaient jouer quand ils voulaient je vous dirai après parce que je vous ai gardé quelques chiffres parce que dans l'assurance on aime beaucoup les chiffres donc j'ai plein de chiffres à vous donner si vous voulez mais effectivement on s'est aperçu qu'en règle générale et je vous expliquerai pourquoi au début du jeu au début des 5 semaines les gens avaient plutôt l'habitude de jouer au début de la journée le matin quand ils arrivaient ils allumaient leur ordinateur ils regardaient leur mail s'il n'y avait rien de pressé ils jouaient au jeu et puis après c'était fini et puis comme on a mis des dynamiques sociales dans le jeu notamment des dynamiques qui disaient si moi j'avais fait un dialogue et que je voyais qu'il y avait un passage où je me suis planté j'expliquais comment se fait ces dialogues vous pouviez dire à votre réseau attention là c'est super compliqué etc. donc du coup les gens avaient appris qu'ils pouvaient apprendre de leurs collègues et à la fin ils jouaient plutôt à 13h 13h30 quand ils revenaient de déjeuner comme ça ils avaient le temps de récupérer toutes les bonnes infos de leurs collègues dans le réseau et donc 5 minutes par jour par dialogue donc comment ça se passe comment on a fait pour y arriver tout d'abord on a fait un principe de l'événementiel c'est ça l'avantage de faire à la série télé c'est la prochaine saison de je ne sais pas comment on s'appelle je ne sais pas docteur Aouss ou je ne sais pas quoi je ne suis pas un fan c'est une référence quand même c'est quoi que vous m'avez dit tout à l'heure vous êtes fan si je vous ai posé la question si vous avez fait ce choix pour répondre à la question justement de la relation client c'est surtout ça donc on leur a fait on leur a dit on a dit aux collaborateurs et aux salariés de l'entreprise on leur a dit le 15 septembre on lance un jeu alors pourquoi le 15 septembre c'est tout bête c'est parce que du 15 septembre au 10 octobre c'est le seul moment où en France il n'y a pas de vacances dans toute la France voilà donc on a dit on va le faire au moment où on est sûr que tout le monde peut jouer parce que sinon en fait vous êtes grillés parce que la région sud et on vous a pris au sérieux tout de suite il y a eu cette mobilisation parce que les chiffres que vous avez donnés précédemment sont impressionnants alors c'est intéressant en fait on leur a dit en juillet en juillet on leur a dit le 15 septembre on lance un jeu pour pouvoir jouer créez votre avatar et là en fait on a communiqué autour des avatars bien entendu on a expliqué le jeu on a fait le tour des popotes pour expliquer un peu à tout le monde de ce qu'on allait faire mais on a fait de la publicité autour du jeu et en fait on a été assez intéressé de s'apercevoir que dans les trois premières semaines de la mise à disposition de vous pouvez créer votre avatar on a eu 4500 personnes qui ont créé un avatar et en fait ce qu'on a fait c'est que quand vous créez votre avatar vous vous ayez à la Twitter Facebook etc cliquez et invitez des gens à venir vous rejoindre alors les premiers l'ont fait puis après ça s'est multiplié donc on a eu rapidement en fait en trois semaines 4500 personnes qui avaient créé un avatar le 15 septembre on a lancé officiellement le jeu donc on avait fait une communication en interne et on avait donné un kit de communication à l'ensemble des régions pour leur dire vous pouvez enfin de nos sites en leur disant faites de la communication autour et vous verrez le chiffre tout à l'heure le premier jour on a eu 8000 connexions le premier jour on a eu des gens qui se sont connectés rapidement pour le faire et qui ont voulu découvrir en fait ce qu'ils allaient pouvoir faire avec leur avatar ça qui était assez intéressant c'est que chacun s'est approprié durant les mois d'été la construction de son avatar enfin le développement de son avatar et après ils ont voulu dire à quoi ça va me servir et ils sont rentrés dans le jeu et on a eu progressivement donc on est rentré le 15 septembre avec 4500 joueurs qui sont revenus plusieurs fois s'ils ont fait 8000 connexions et on a fini avec 7200 joueurs sur les 11 000 enfin 7200 avatars je veux dire sur les 11 000 qui étaient cibles ça c'est peut-être pas la peine le lancement du jeu donc c'était un jeu assez classique vous aviez un interlocuteur ce que je disais tout à l'heure la tempête pour ceux qui ne peuvent pas lire Soufiane Samar cherche à vous joindre est-il possible qu'après les difficultés de famille à préserver ah non ça c'était oui c'était une société le premier avait été assez intéressant parce que c'était un peu marrant on a voulu faire un truc un peu plus fun le premier c'était madame Samar est chef d'entreprise elle a une petite entreprise et en fait son fils s'est fait photographier un jour lui prend les clés de ses bureaux va avec des copains dans ses bureaux il se fait photographier et ses potes le mettent sur internet dans des situations pas très catholiques voilà et là du coup elle elle est effrayée parce que bien entendu la réputation de son entreprise est en jeu parce que dans les photos on voit le nom de la boîte et bien entendu l'irréputation de son fils et de la famille est aussi en jeu donc comme on a des solutions d'irréputation elle appelle son avocat son assureur avant d'appeler son avocat pour lui dire qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça etc. donc on a des dialogues qui sont faits qui étaient assez simples enfin assez simples il y a des dialogues qui sont faits c'est pas assez simple justement où en fait vous avez le personnage qui est votre client qui est en face de vous qui vous parle et vous vous avez trois choix à chaque fois à faire entre ces choix A, B, C, D A, B ou C oui A, B ou C et en fait l'un des si je repense ce que disait Laurent ce que vous disiez aussi tout à l'heure en fait l'un des des succès je le dis un peu avant un des succès c'est effectivement le fait que ça soit des dialogues qui soient courts mais ça soit aussi que ça soit des dialogues qui soient recherchés le temps le plus long qu'on a mis pour construire ça c'est pas le temps technique etc c'était le temps d'écriture des dialogues faire en sorte que les dialogues ne soient ni trop faciles ni trop compliqués les playtestes qu'on a fait derrière pour être sûr que tout le monde comprenait les dialogues et dans chaque dialogue en fait vous aviez derrière deux sujets qui sont le fait de est-ce que vous répondiez bien ou pas bien au dialogue et là en fait il n'y avait pas de faux ou de tout juste enfin il y avait des tout juste mais il n'y avait pas de c'est nul c'est pas bon etc il y avait des points négatifs que vous pouvez gagner ou des points positifs et là c'est la fameuse barre Candy Crush où en fait vous avez le nombre d'étoiles que vous pouvez avoir et ce nombre d'étoiles cumulé dans la semaine vous faisait avoir un pourcentage de satisfaction de client global le client le jeu avait une petite mémoire ce qui fait que vous aussi d'ailleurs vous deviez avoir de la mémoire c'est à dire que vous vous rappelez jamais il n'était fait rappel des discours des discussions que vous avez eues précédemment dans la semaine avec votre client mais votre client se rappelait de vous et donc du coup vous aviez une barre de satisfaction de client par rapport à ça donc ça c'est des scènes de jeu assez simples dans lesquelles vous avez une personne qui vous fait un dialogue et vous avez un choix derrière à faire en fonction de ce choix on avait construit des différents chemins qui permettaient de dire bon ben voilà si oui ou non il vous raccroche au nez grosso modo parce qu'il n'est vraiment pas content de la réponse que vous lui avez dit ou est-ce qu'il continue ou est-ce qu'il continue à avoir et on avait mis donc ça c'était ces deux exemples et en fait on avait mis ça c'est la roue de Candy Crush c'est pareil chaque jour vous pouviez lancer la roue pour pouvoir avoir en fait des différents badges ou des différentes ou des différents chaque fois que vous gagnez finalement vous passiez un niveau et où que vous alliez par exemple si vous veniez tous les jours vous avez un badge qui vous permettait de dire que vous êtes quelqu'un qui est régulier dans le jeu etc et en fait chacun je vais revenir avant ça chacun pouvait avoir justement des bonus chacun pouvait avoir différents badges qui pouvaient cumuler et regarder régulièrement ces différents badges par rapport à ça c'est-à-dire grosso modo vous gagnez il y avait une dotation il y avait une dotation non elle est virtuelle la dotation était virtuelle oui effectivement vous pouviez changer de décor changer d'avatar ajouter des collègues dans votre réseau etc et en fait les gens ont beaucoup partagé dans leur réseau ce qui était assez intéressant d'un point de vue pédagogique ce qu'on a fait parce que quand même c'était quand même lié à une logique pédagogique c'est que en fait vous aviez la possibilité quand vous terminez votre échange donc je suis lundi matin je viens de jouer j'ai fini mon échange la première des choses qu'on vous propose c'est est-ce que vous voulez enfin c'est pas ce que vous voulez c'est voilà cliquez sur le bouton c'est la seule chose que vous pouvez faire cliquez sur le bouton pour repasser le dialogue que vous veniez de faire donc on vous repassait le dialogue en disant ben voilà la question c'était celle-là la réponse que vous avez donnée c'était celle-là et en fait on vous expliquait est-ce que c'était la meilleure solution à faire et si vous n'aviez pas répondu une de ces cette bonne réponse-là les deux autres questions étaient en fait argumentées en disant vous avez répondu ça vous auriez pu plutôt répondre la réponse A parce que voilà vous avez répondu la C vous aurez dû répondre la A parce que justement etc donc du coup on expliquait aux collaborateurs finalement quel était le chemin le plus idéal qu'ils auraient pu avoir et à la fin ils pouvaient faire deux choses c'est soit ils relançaient le dialogue donc ils pouvaient rejouer le même dialogue ils pouvaient le rejouer qu'une seule fois de façon à regarder justement s'ils avaient compris les choix faits et là on avait mis des petites mécaniques qui faisaient que c'était plus les réponses A B C D mais c'était B C A D parce que sinon ils la prenaient par coeur comme quand vous allez vous savez chez l'Ophtalmo et que vous êtes capable de lire la dernière ligne en bas parce que vous la prenez par coeur ça fait 25 ans que vous la voyez c'est toujours la même et l'autre chose qu'ils pouvaient faire c'est que chaque dialogue était construit par rapport à des compétences et donc du coup ils pouvaient télécharger la fiche qui était la fiche de référence par rapport à ce dialogue là par exemple là je vous ai fait celui qui était là moi j'ai cliqué ici quand je vous l'ai fait pour vous question d'irréputation télécharger la fiche en fait c'était une fiche qui était sur la compétence faire preuve d'empathie la compétence faire preuve d'empathie elle est basée sur comment comprendre le client comment développer la relation avec le client et comment s'adapter et elle met en place différentes sous-compétences donc on est vraiment dans une logique d'apprentissage je reprends le dernier point de Michel et de Laurent un point important Nicolas dans ce que vous nous expliquez il faut que vous vous expliquez justement en détail comment vous en êtes arrivé à ce résultat cette série télé comme vous le disiez sous forme de jeu vous l'avez fait à la maison vous n'êtes pas à la maison je m'entends c'est AXA même et vos équipes autour de vous qui ont écrit construit scénarisé au fond vous avez été le metteur en scène de ce projet on a parce qu'il n'y a pas que moi mais effectivement on s'est monté un groupe projet en interne on a développé un projet qui s'appelait l'esprit de service et ça c'était le jeu d'esprit de service dans lequel finalement on a mis en interne une petite équipe qui s'occupe de faire de la production d'ingénierie pédagogique et on a fait appel à quelques freelances et en fait effectivement l'ensemble du jeu a été monté par des équipes en interne ça nous a pris bien 4-5 mois pour faire la totalité du jeu de A à Z effectivement et c'était un jeu effectivement il n'y a pas de 3D c'est pas des choses c'est pas Star Wars il y a des dessins quand même il y a un travail qui est réel on peut le le dire il y a du graphisme les amateurs de BD je pense l'ont vu très clairement juste deux chiffres pour faire plaisir à Laurent qui sont les joueurs donc on a eu 7200 inscrits alors ça c'est pas pour Laurent c'est pas parce qu'il y a plein de femmes que c'est pour Laurent mais donc il y a eu 66% de femmes qui ont joué et 34% d'hommes ça rejoint ce que disait Laurent c'est pour ça que vous avez raison de le souligner et ça tombe bien c'est celle-là qu'il faut que tu prennes en photo et ça tombe bien parce que finalement quand on a regardé quand on a regardé en fait on avait fait une logique de population de pyramide des âges donc je vous ai pas menti ça c'est la pyramide des âges d'AXA France en fait on avait ciblé deux cibles principales ce qu'on appelle la digital mum c'est pas moi qui l'appelle comme ça c'est la rédactrice en chef de Elle qui avait fait un article un jour sur la digital mum donc on l'appelle comme ça qui était notre cible principale parce qu'effectivement c'est elle qui joue à Candy Crush dans le métro le matin en particulier c'est que du stéréotype mais c'est quand même comme les chiffres le montrent une réalité et le jeune geek homme voilà ça pour le coup qui est notre Gen Y donc on en a pas beaucoup beaucoup mais notre Gen Y notre Gen Y homme qui joue aussi aux jeux alors lui plutôt c'est des jeux de guerre de machin mais il joue aux jeux d'une manière générale et il est accro à la télévision enfin aux séries télé pas la télé parce qu'on ne regarde plus la télé il ne regarde plus l'iPad et en fait on s'est aperçu qu'effectivement c'était ceux qu'on avait le plus touchés c'est à dire qu'on a réussi en nombre à toucher essentiellement cette cible là c'est à dire des femmes qui ont entre 40 et 50 ans et des jeunes qui ont essentiellement ceux là en fait qu'on a touchés c'est à dire qui ont entre 28 et 32 ans voilà et c'était assez intéressant finalement de s'apercevoir que ces mécanismes donc on avait fait des cibles principales finalement ceux qui ont réellement joué par la suite on a eu enfin ça c'est beaucoup de chiffres mais on a eu effectivement 120 000 dialogues ce qui était intéressant c'est qu'en fait il y a un chiffre ici que je ne pense pas que j'ai mis la totalité des choses par dialogue les gens faisaient 2,23 étoiles avaient 2,23 étoiles sur 3 donc c'était intéressant de voir deux chiffres c'est un quand ils rejouaient le dialogue je vous ai dit qu'ils avaient la possibilité de rejouer le dialogue ils passaient en règle générale ils avaient 30% voire 40% de gains supplémentaires ce qui veut dire qu'ils avaient appris quelque chose quand ils le rejouaient dans l'immédiat et au fur et à mesure c'est à dire si on se dit mon point zéro c'est mon premier jour de jeu et mon dernier point c'est mon dernier jour de jeu 5 semaines plus tard en fait il y a eu une montée en compétence enfin une montée pas en compétence mais il y a eu une montée en nombre d'étoiles gagnées par jour qui a été assez significative de façon à pouvoir se dire que les gens alors 1 ils s'étaient probablement habitués au playtest enfin au jeu en soi mais aussi ils avaient acquis à un moment donné en quelque sorte on pourrait dire une compétence client assez intéressante si on fait 120 000 dialogues pour ceux qui aiment les chiffres de la formation ça nous fait à peu près on a équivalent à 15 000 heures de formation parce qu'on a touché effectivement pas mal de collaborateurs il y a eu 35 000 fiches fiches pédagogiques qui ont été téléchargées vous savez la fiche pédagogique dont je vous ai fait voir tout à l'heure ce qui était intéressant c'est qu'on s'apercevait que vous parliez par exemple tout à l'heure des managers les managers sur des plateaux parce que nous on n'a pas d'usine mais on a des plateaux où il y a des plateaux de téléphonique en plupart du temps les managers s'en servaient pour faire leur point quotidien c'est à dire qu'ils se servaient de ces fiches là pour expliquer alors vous avez vu hier on a joué au jeu il y avait telle et telle situation qui était mise en place voilà ce qu'on aurait pu apprendre voilà ce que ça veut dire dans nos situations ce qui est intéressant c'est que c'était sous forme de volontariat des gens décidaient d'y aller et c'est pas nous qui les forçons à y aller et beaucoup donc du coup se sont servis de ces éléments là ceux qui ne sont pas venus et qui ne sont pas allés justement rejoindre la communauté des joueurs est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils le regrettaient j'imagine qu'il y a une suite qui se prépare donc ils pourront se rattraper il y aura une saison 2 avec l'esprit de service 2 exactement il y aura une saison 2 ça c'est évident par contre ce qui était intéressant c'est qu'effectivement quand on voyait alors vous pouviez si vous vous connectiez la quatrième semaine ou la cinquième semaine vous pouviez jouer tout le jeu depuis le début vous n'étiez pas que sur le jeu que de la semaine si vous n'aviez pas fait ceux d'avant vous pouviez jouer ceux d'avant c'était intéressant de voir qu'on a des directions entières qui nous ont appelé en nous disant est-ce que vous ne pouvez pas rester le jeu est-ce que vous ne pouvez pas laisser le jeu une semaine de plus ouvert parce qu'on n'a pas eu le temps de jouer on a eu la finance on a eu les comptes à clôturer fin septembre on n'a pas pu jouer voilà donc il y a eu une sorte de stimulation qui a été faite par rapport à ça je vais vous faire voir les attendez je ne sais pas alors excusez-moi les gens ont dit qu'effectivement ils voulaient absolument alors ce qui était intéressant dans la logique digital learning ils ont dit on aimerait bien récupérer notre avatar pour pouvoir s'en servir dans d'autres jeux par la suite ou dans d'autres formations en digital et effectivement plus de 70% ont dit qu'ils voudraient faire une deuxième session enfin une deuxième saison une deuxième saison et le point que je n'ai pas beaucoup développé c'est que c'était un serious game qui était dans une logique sociale dans le genre qu'effectivement les gens comme je vous disais pouvaient passer des bonnes pratiques à d'autres ou pouvaient donner des cadeaux qu'ils avaient reçus à d'autres enfin des cadeaux du jeu qu'ils avaient reçus à d'autres et en moyenne chaque joueur était suivi par 12 personnes et suivait 11 personnes et la personne qui était la plus populaire avait 534 personnes qui le suivaient donc du coup ils pouvaient effectivement à chaque fois pouvoir partager par rapport à eux les points cumulés on s'est aperçu donc les gens ont eu 396 trèfles vous savez c'est quand vous réussissez les trèfles c'est les badges que vous pouvez réussir à avoir dans les différentes sessions et qu'est-ce que je peux vous donner d'autre on va peut-être écouter pour conclure les questions de la salle j'imagine qu'il y en a et vous n'avez pas répondu à la question mais vous allez le faire j'imagine pour cette conclusion la suite elle est prévue ils vous font un peu de temps de travail esprit de service 2 avant de répondre à la question sur la suite et l'orientation peut-être de ce deuxième épisode vos questions nous avons un micro qui commence ça vous inspire mais oui j'en suis sûr parce que sincèrement c'est un succès madame on vous écoute bonjour et on vous laisse vous présenter et on entend votre question ensuite bonjour Sarah Raquel est-ce que vous avez échangé avec des managers pour voir s'ils avaient senti que ça avait changé les pratiques au quotidien de leurs équipes en fait on a échangé avec les managers les points clés qu'ils disaient c'est que d'abord ce qui est positif c'est que ça a créé pendant les 5 semaines du buzz c'est-à-dire qu'à la machine à café les gens parlaient essentiellement de ça donc c'était plutôt positif dans le sens ils parlaient des situations et de la mise en situation de ce qu'ils pouvaient en prendre les managers disaient que ça avait changé notamment sur les gens qui sont en plateau et qui ont en direct en relation au client c'est-à-dire dans l'assurance vous avez deux moments clés de relation avec le client le moment où vous appelez pour souscrire à une assurance et le moment où malheureusement vous avez un sinistre et donc vous appelez votre assurance parce que vous avez besoin de changer votre batterie de votre smart ou que vous avez besoin de faire en sorte qu'on vienne chercher votre voiture et donc les gens qui sont sur ces plateaux téléphoniques là les managers disaient c'est intéressant parce qu'on questionnait en fait ceux qui avaient joué parce qu'on voyait qu'ils avaient joué et ils nous disaient qu'en fait ils essayaient de mettre en situation l'apprentissage qu'ils avaient pu faire via justement certaines fiches alors je ne dis pas que ça s'est fait pour les 5000 joueurs mais il y a eu effectivement des témoignages et nous on leur avait posé la question à la suite enfin on a lancé pour clôturer le jeu on a mis un questionnaire en ligne sur lesquels les gens pouvaient répondre et effectivement certains ont dit ça m'a permis de changer finalement la façon dont j'avais appris c'est-à-dire j'ai appris des choses que certains appellent j'ai appris des trucs mais j'ai appris grosso modo des compétences je me suis développé tout du moins sur des compétences nouvelles une dernière question sinon on vous écoute répondre à la suite peut-être une confidence sur l'orientation de cet esprit de service je crois que c'est il faut attendre un peu c'est pas l'année prochaine madame oui j'avais une question parce que je trouve ça passionnant et je voulais savoir comment vous avez réussi à conclure en fait et à communiquer sur les gagnants parce que je pense qu'il faut aller jusqu'au bout du bout pour avoir tous les faits on a fait un petit film tout simple à la fin qu'on a mis sur le alors c'était pour répondre aussi à la question c'était disponible sur de multiples devices et donc du coup à la fin le dernier jour enfin le le dernier jour on a on a clôturé d'une manière simple c'est-à-dire que le dialogue se terminait c'était fini pour tout le monde et le lendemain en fait enfin le lundi parce que c'est clôturé un vendredi le lundi on a communiqué sous une forme de petit film en disant ben voilà monsieur machin c'était madame plutôt a été la plus performante sur les cinq semaines etc donc c'était un peu de mise en avant des personnes qui avaient le plus participé etc enfin le plus participé non la personne qui avait gagné parce qu'on n'est pas allé regarder individuellement surtout quand il y a 5 000 qui avait fait quoi mais c'était plutôt dans cette logique là de mise en avant des chiffres du jeu d'une manière globale donc la suite la suite sera probablement pour 2016 c'est-à-dire que je ne veux pas créer non plus après une habitude annuelle et puis on a un sujet sur le digital sur lequel je voudrais bien qu'on travaille mais l'important c'est surtout qu'on essaye de rentrer justement ces notions de digital un peu plus à la fois l'usage dans la culture dans la culture du service au client merci Nicolas Roland était avec nous merci 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 merci